Salut tout le monde, c'est Zederka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Call of Duty Black Ops 3 en mode multijoueur pour une petite compilation de glitch fun. Donc pour le premier glitch, pour le réaliser vous devrez avoir comme score trick le couperet et une fois que vous l'aurez débloqué vous devrez vous mettre contre un mur et une fois en face de celui-ci vous devrez lancer votre couperet. Il va donc vous dire que vous ne pouvez pas le lancer à cet endroit et une fois que vous aurez ce message et ben pendant que ce message apparaît à votre écran vous aurez des couperets en illimité que vous allez pouvoir lancer dans la carte. Et avec et ben vous allez pouvoir faire d'énormes tas de couperets, vous allez même pouvoir tuer vos amis avec et par la suite dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment moelle bretche tous les murs grâce à cette méthode parce que ça ne sert pas vraiment à rien. Vous allez voir ça prochainement sur ma chaîne. Maintenant on va passer au second glitch qui lui permet de mettre une tourelle automatique sous l'eau. Donc pour le réaliser vous devrez avoir comme score trick la tourelle automatique et comme spécialiste vous devrez mettre la réanimation. Et donc une fois cela fait vous devrez vous retrouver sur une carte qui possède de l'eau à l'intérieur. Donc ça marche avec toutes les cartes où l'on peut se baigner dans l'eau. Et donc une fois sur une de ces cartes là vous devrez aller tout simplement sous l'eau. Et une fois cela fait vous devrez appuyer sur flèche de droite pour que votre tourelle automatique se mette en face de vous. A ce moment là vous n'allez pas pouvoir la poser. Et il faudra tout simplement attendre de mourir pour que votre spécialiste de réanimation s'active. Et à ce moment là vous allez donc pouvoir poser votre tourelle automatique. Et une fois qu'elle est posée vous allez même pouvoir la contrôler et tout. Donc c'est un glitch vraiment fun et vraiment facile à réaliser. Par la suite pour le troisième glitch il vous permettra d'avoir la vision de la tourelle automatique en étant en normal. Pour le réaliser vous devrez avoir comme score trick la HCXD et une tourelle automatique. Et une fois que vous les aurez débloquées vous devrez placer votre tourelle automatique n'importe où dans la carte. Une fois que vous l'aurez placé vous allez vous mettre d'eau à elle sans bouger. Et à ce moment là vous devrez lancer votre HCXD et en même temps vous allez appuyer sur carré pour contrôler votre tourelle automatique. Donc une fois que vous serez d'eau à votre tourelle automatique vous allez faire flèche de droite et carré. Et normalement vous allez pouvoir apercevoir que vous allez contrôler ni la HCXD ni la tourelle automatique. Et à ce moment là il ne vous restera plus qu'à contrôler votre tourelle automatique. Et cette fois ci vous devrez détruire votre HCXD avec et une fois que vous aurez fait cela ça va donc vous kicker de votre tourelle. Et à ce moment là vous allez pouvoir apercevoir que vous aurez la vue de la tourelle automatique. Donc c'est juste une espèce de couleur correction et moi je trouve que c'est un glitch vraiment cool. Ça permet de voir d'une autre façon la carte mais par contre quand vous allez mourir et bien la vue reviendra comme avant. Et maintenant on va passer au tout dernier glitch qui permettra lui aussi d'avoir plusieurs visions spéciales. Donc pour le réaliser vous devrez mettre comme score trick la HCXD et le colis stratégique. Et après en bonus soit le vaisseau mer soit le Cerberus ou le Hellstorm ou la tourelle automatique. Et pour celui-ci vous devrez lancer votre colis stratégique. Une fois cela fait vous devrez vous mettre juste à côté de lui. Et à ce moment là vous devrez lancer votre HCXD. Et juste après vous allez rester appuyé sur carré pour prendre votre colis stratégique. Donc vous devrez faire flèche de droite et carré. Et à ce moment là il ne vous restera plus qu'à lancer une Samtex sur votre HCXD. Et juste après et bien vous devrez rapidement lancer votre vaisseau mer. Et normalement si tout se passe bien le vaisseau mer va se lancer. Et dès que la Samtex va exploser la HCXD ça va vous kicker du vaisseau mer. Et à ce moment là vous aurez donc la vue du vaisseau mer. Et ça c'est vraiment génial parce que à chaque fois que vous allez appuyer sur croix pour sauter. Ça va vous changer la vision. Et comme je vous l'ai dit cette méthode fonctionne aussi avec le Cerberus. Comme je vais vous le montrer ça marche aussi avec le missile Hellstorm et la tourelle automatique. Et donc voilà c'est pas des glitchs de fou qui nous permet de voir à travers les murs et tout. Là c'est juste des espèces de couleur correction qui permet de jouer avec une couleur différente. Et je trouve que c'est assez drôle. En tout cas voilà j'espère vraiment que cette compilation de glitchs fun à réaliser vous aura plu. Mais surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu. Ça me fera super plaisir de votre part. N'hésitez pas comme d'habitude aussi à venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Facebook. Les liens se trouvent en description de la vidéo. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos de glitchs sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde, bye. Sous-titrage ST' 501